Dans les vidéos précédentes, nous avons vu nos premiers exemples de séries numériques et elles avaient toute la particularité qu'il était possible d'exprimer leur suite de somme partielle. Le problème, c'est que dans la pratique, il n'est pas toujours possible d'exprimer cette suite de somme partielle. Donc si on veut établir de la convergence ou de la divergence d'une série, il va falloir trouver d'autres techniques. Alors où va-t-on trouver ces techniques ? On va tout simplement aller fouiller dans ce que l'on sait sur les suites numériques et notamment les résultats qui permettent d'établir de la convergence ou de la divergence sans connaître l'expression d'une suite. De tels résultats, vous en connaissez plein. Par exemple, vous savez que si vous avez une suite qui est croissante majorée, elle converge, que si vous avez une suite qui est décroissante minorée, elle converge, vous avez des résultats aussi sur les suites adjacentes, et puis vous avez aussi des résultats de divergence. Par exemple, une suite croissante non majorée diverge, etc. Donc nous, on va récupérer ces résultats et on va essayer de les appliquer à nos séries. Dans cette vidéo et aussi dans les suivantes, on va s'intéresser à un type particulier de séries qui sont des séries de la forme, donc somme de n est égale à 0 à plus l'infini d'un et qui ont la particularité que la suite un est positive. C'est-à-dire qu'on va imposer que pour toute n, un est positif. Alors pourquoi ça c'est intéressant ? Eh bien, regardez la suite des sommes partielles associées à cette série. Je vais poser Sn, c'est la somme de k égale à 0 à n d'Uk. Eh bien, ici, je suis en train d'additionner des nombres positifs, puisque j'ai supposé que ma suite était positive. Et donc, plus mon n augmente, plus mon addition va devenir grande. Et donc, plus mon Sn va devenir grand. Autrement dit, la suite Sn est une suite croissante. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ce que j'ai dit là en agitant les mains, je vais vous le démontrer de manière formelle. On va faire le calcul de Sn plus 1 moins Sn. Donc ça, par définition, c'est la somme de k égale à 0 à n plus 1 d'Uk moins la somme de k égale à 0 à n d'Uk. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui sont à l'aise avec les manipulations de somme, eh bien, vous allez voir tout de suite le résultat. Et puis, pour celles et ceux d'entre vous qui ont un petit peu plus de mal, je vais vous le développer en trois petits points. Donc la première somme, c'est quoi ? C'est U0 plus U1 plus UN plus UN plus 1. Et la deuxième somme, c'est la même chose, mais on s'arrête à UN. Donc U0 plus U1 plus UN. Et regardez, quand on simplifie, comme il y a un moins entre les deux, donc ça, ça s'en va, ça, ça s'en va, et en fait, tout s'en va, sauf ce terme-là. Donc en fait, ça, ça fait UN plus 1. Mais rappelez-vous, ici, on a posé la condition que UN était une suite positive. Donc UN plus 1 est positif. Ça nous donne donc que SN plus 1 moins SN, c'est un nombre positif, c'est-à-dire que SN plus 1 est plus grand que SN. Et donc on vient de démontrer que la suite des sommes partielles SN est une suite croissante. Eh bien, maintenant, si on veut établir de la convergence d'une série, établir la convergence d'une série, c'est montrer que la suite des sommes partielles converge. Or ici, elle est croissante. Et on sait que pour montrer qu'une suite croissante converge, eh bien, il suffit de montrer qu'elle est majorée. Donc, si on arrive à montrer que SN est majorée par un nombre réel, eh bien, on aura démontré que la suite des sommes partielles converge, et donc que la série converge. Malheureusement, dans la pratique, trouver un majorant de la suite SN est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué. Il va donc falloir trouver des techniques qui vont nous permettre de trouver un majorant de la suite SN. Alors, c'est justement l'une de ces techniques que nous allons voir dans cette vidéo. On l'appelle la technique comparaison série intégrale. Alors, dans une première partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons l'appliquer à l'étude d'un type de série, que l'on appelle les séries de Riemann, et qui feront partie de votre bagage de séries de références à connaître. Alors, je vais vous expliquer ici les mécanismes qui se cachent derrière la technique de comparaison série intégrale. Alors, on va se donner une fonction f, réelle, positive. Et on va supposer en outre que cette fonction est décroissante. Et on fera aussi l'hypothèse que f est suffisamment régulière pour être intégrée. Par exemple, vous pouvez la supposer continue ou continue par morceaux. Et pour celles et ceux d'entre vous qui savent ce que ça veut dire, on supposera que la fonction est intégrable. Alors, je vais vous tracer ici une fonction qui a ces propriétés-là, donc positive décroissante, par exemple, quelque chose qui fait comme ceci. Et on va s'amuser à tracer des rectangles sous le graphe de cette fonction. Alors, par exemple, on va partir d'ici, de 1, et on va tracer un rectangle qui touche la courbe, comme ceci, et comme ceci. Donc, la hauteur du rectangle ici, c'est f2. Ensuite, en 2, je vais tracer également un rectangle. Donc, sa hauteur, c'est f2. En 3, je fais la même chose. f2, 3. Et puis, allez, on va en faire un dernier, f2, 4. Comme ceci. Alors, intéressons-nous à l'air de ces rectangles. Par exemple, le premier rectangle ici, vous voyez, la base de ce rectangle est de longueur 1. Tandis que sa hauteur, c'est f2. Donc, l'air de ce rectangle, c'est base fois hauteur, c'est-à-dire f2 fois 1. Donc, l'air de ce rectangle, c'est f2. Alors, pareil pour le deuxième rectangle, regardez, sa base est de longueur 1. Sa hauteur, c'est f2, donc son air, c'est f2 fois 1. Donc, son air, c'est f2. Pareil pour le troisième, c'est f2, 3. Pareil pour le quatrième, c'est f2, 4. Et maintenant, intéressons-nous à la somme des airs de ces rectangles. Donc, la somme des airs de ces rectangles, si on prend les quatre qui sont ici, c'est f1, plus f2, 2, plus f3, plus f4. Et ce que l'on observe sur le dessin, c'est que la somme des airs de ces rectangles est plus petite que l'air qui se trouve sous la courbe. Or, l'air qui se trouve sous la courbe, on la connaît. Elle se calcule à l'aide de l'intégrale. Donc, ça, ça va être plus petit que l'intégrale. Donc, si on se restreint à 0,4, ça sera plus petit que l'intégrale de 0 à 4 de f2t dt. Alors, bien entendu, vous voyez, ce processus, on peut le poursuivre avec n rectangles, et pas seulement 4. Donc, si on le fait avec n rectangles, on va avoir que la somme de k égale 1 à n de f2k sera plus petite. Alors, vous voyez, là, j'ai 4 rectangles, donc ça me donne l'intégrale de 0 à 4. Là, si j'ai n rectangles, ça va me donner l'intégrale de 0 à n f2t dt. Et maintenant, observez ce que j'ai à gauche de cette inégalité. Eh bien, ici, nous avons la suite des sommes partielles d'une série. C'est, en fait, la série des f2k. Et si on arrive à calculer l'intégrale qui se trouve ici, et que l'on arrive à la majorer, eh bien, grâce à cette manipulation-là, on arrivera à majorer la suite des sommes partielles, et peut-être à établir des résultats de convergence. Donc, voilà sur quoi repose la technique de comparaison série intégrale. Mais, ce n'est pas tout. On peut encore faire des choses avec ce dessin. Imaginons cette fois-ci qu'au lieu de prendre des rectangles qui se trouvent sous la courbe, nous construisons des rectangles qui se trouvent au-dessus. Par exemple, je me mets en 0, je vais chercher la courbe, et je trace un rectangle, comme ceci, qui se trouve au-dessus de la courbe. Alors, cette fois-ci, vous voyez, la hauteur du rectangle, c'est f2.0. Ensuite, je peux poursuivre le processus ici. Je pars de 1, je vais chercher la courbe, et je trace un rectangle ici. Donc, la hauteur de ce rectangle, ce sera f2.1. Ensuite, pareil ici. Et puis, pareil ici. Alors, intéressons-nous, cette fois-ci, aux aires de ces rectangles. Pour le premier rectangle, regardez, la base, c'est toujours 1, mais la hauteur, c'est f2.0. Donc, l'aire de ce rectangle, c'est f2.0 fois 1, c'est-à-dire f2.0. Je vais l'écrire en rouge, ici. Ensuite, l'aire du rectangle suivant, sa hauteur, c'est f2.1, sa base, c'est 1. Donc, l'aire de ce deuxième rectangle, c'est f2.1. Puis, le suivant, ce sera f2.2, et puis, le suivant, ce sera f2.3. Maintenant, si on additionne les aires de ces rectangles, c'est-à-dire, ici, f2.0 plus f2.1 plus f2.2 plus f2.3. Eh bien, on se rend compte que la somme des aires de ces rectangles, elle est plus grande que l'aire qui se trouve sous la courbe de f qui se trouve ici. Donc, on aura que ceci, c'est plus grand que l'intégrale de 0 à 4 de f2.t dt. Alors, comme tout à l'heure, on peut poursuivre le processus avec n rectangles. Donc, si on fait ça avec n rectangles, on va avoir que la somme de k égale 0 à n-1 de f2.k. Donc, je mets n-1 puisqu'il y a un décalage par rapport à la formule de tout à l'heure, qui sera plus grande que l'intégrale de 0 à n de f2.t dt. Et là encore, j'ai réussi à faire apparaître une suite de sommes partielles, c'est-à-dire une série. Mais là, vous allez me dire, ça, ça ne va pas nous aider pour majorer cette suite des sommes partielles, puisque l'inégalité est dans l'autre sens. Oui, mais imaginez que si on calcule cette expression et que celle-ci tende vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, si ça, ça tend vers plus l'infini, eh bien, la suite de sommes partielles aura tendance à tendre également vers plus l'infini, et donc, on aura établi de la divergence d'une série. Donc, avec cette deuxième approche, on va aussi, dans certains cas, être capable de démontrer de la divergence. Résumons notre affaire. Si on se donne une fonction positive, décroissante, suffisamment régulière pour pouvoir être intégrée, grâce au petit dessin qui se trouve ici, on a réussi à établir les deux formules qui se trouvent ici, formules qui font toutes les deux intervenir l'intégrale de 0 à n de f2t dt. Maintenant, imaginons que l'on arrive à calculer cette intégrale, et qu'on arrive, par exemple, à la majorer. Alors, si on arrive à faire ça, comme on arrive à majorer cette intégrale, on arrivera à majorer la suite des sommes partielles, et grâce aux manipulations que je vous ai montrées en introduction, eh bien, on arrivera à montrer de la convergence de la série correspondante. A l'inverse, si on fait le calcul, et que cette fois-ci, eh bien, on n'arrive pas à la majorer, mais on arrive à montrer que l'intégrale tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, comme ça, ça tend vers plus l'infini, la suite de sommes partielles qui se trouve ici va tendre vers plus l'infini, et donc, la série correspondante sera une série divergente. Voilà sur quoi repose la technique de comparaison série intégrale. Arrivé ici, il est possible que certaines personnes d'entre vous protestent, et me disent, d'accord, j'ai compris à partir du dessin, mais ça serait bien d'avoir des arguments purement formels, qui partent des hypothèses pour arriver à ces formules. Alors, les raisons sont multiples, soit vous avez un enseignant qui le demande, soit vous considérez qu'un dessin n'est pas une preuve, ou bien vous vous intéressez à des questions prospectives, c'est-à-dire, et qu'est-ce qui se passe si on ne suppose pas la positivité, ou la décroissance, ou bien si on fait des découpages irréguliers, est-ce qu'on ne peut pas obtenir des résultats analogues, etc. Alors, moi, je ne vais pas regarder du côté de la prospective, ça me ferait trop dévier des résultats que je veux vous montrer. Par contre, je vais effectivement vous montrer comment établir de manière purement formelle ces deux formules, en partant de ces hypothèses, et sans passer par les dessins. J'ai remis ici nos hypothèses de travail, on a une fonction f positive, décroissante, et suffisamment régulière pour que l'on puisse l'intégrer sur un intervalle de la forme 0n, où n est dans n étoiles. Alors, l'idée de la formalisation va consister à, d'abord, chercher un encadrement sur une zone où il y a des petits rectangles. Plus précisément, en fait, on va se placer sur un intervalle de la forme k, k plus 1, donc on a notre fonction positive, décroissante, et puis on a un petit rectangle qui se trouve sous la courbe, comme ceci. La base vaut 1, la hauteur fait f de k plus 1, donc l'air ici, c'est f de k plus 1, et puis on a un petit rectangle qui se trouve au-dessus, comme ceci. Sa hauteur, c'est f de k, sa base vaut 1, donc l'air, c'est f de k. Et le jeu, c'est de montrer que l'air qui se trouve sous la courbe de f, ici, est comprise entre l'air du petit rectangle et l'air du grand rectangle, et de l'écrire formellement. Alors, pour faire ça, d'abord, on va fixer un k, quel que soit k dans n, on va prendre une variable t qui est coincée entre k et k plus 1, et on va jouer un petit peu avec nos hypothèses. Alors déjà, on sait que f est décroissante, donc à partir de cet encadrement, on peut dire que f de k va être plus grand ou égal à f de t, qui va être plus grand ou égal à f de k plus 1, puisque la décroissance de f fait que ça va changer le sens des inégalités. Ça, c'est car f décroissante. Alors, je vous propose de réécrire ça dans l'ordre, pour des raisons purement esthétiques, ça n'a pas d'importance. Donc f de k plus 1, plus petit que f de t, plus petit que f de k. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les aires. Et calculer des aires, c'est calculer des intégrales. On aimerait faire apparaître des intégrales. Or, on dispose d'une propriété qui fait intervenir les intégrales et les inégalités. Je vous rappelle, c'est ce que l'on appelle la croissance des intégrales. Lorsque vous avez une fonction f qui est plus petite qu'une fonction g, et que vous supposez suffisamment régulière pour être intégrée, alors vous avez que l'intégrale de a à b, de f de t, dt, est plus petite que l'intégrale de a à b, de g de t, dt. Lorsque vous travaillez sur un intervalle a, b avec a plus petit que b. Donc ça, c'est la propriété de croissance des intégrales. Eh bien, nous, on va l'utiliser avec ces inégalités sur l'intervalle k, k plus 1. On va donc avoir la chose suivante. L'intégrale entre k et k plus 1 de f de k plus 1, dt, est plus petite que l'intégrale du terme au milieu, donc c'est k, k plus 1, f de t, dt, qui sera plus petite que l'intégrale du terme à droite entre k et k plus 1, de f de k, dt. Alors, au milieu, on est content. On a fait apparaître l'intégrale de f sur k, k plus 1, c'est-à-dire l'air qui se trouve sous la courbe de f, ici. Intéressons-nous maintenant aux intégrales des deux extrémités. Alors, vous voyez, par exemple, le terme qui est ici, il ne dépend pas de t. Donc, du point de vue de t, c'est une constante. Et primitivez une constante, on sait faire. Donc, on va pouvoir calculer cette intégrale. Je vous propose de faire ça au brouillon. l'intégrale entre k et k plus 1 de f de k plus 1, dt. Donc, ça, c'est une constante du point de vue de t, donc je peux sortir ce terme de l'intégrale. k plus 1 de 1, dt. Une primitive de 1, c'est t. Donc, c'est f de k plus 1 crochet t entre k et k plus 1. Et quand vous remplacez les crochets, donc, ça va faire f de k plus 1 facteur de k plus 1 moins k. Et quand on simplifie, il reste f de k plus 1. On vient donc de calculer l'intégrale de gauche. Elle vaut f de k plus 1. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut comprendre sur le dessin. La fonction constante f de k plus 1, c'est le petit plateau qui se trouve ici. Et calculer son intégrale sur k, k plus 1, ça revient à calculer l'air du petit rectangle. Et l'air du petit rectangle, on l'a déjà vu. C'est f de k plus 1. Donc, on vient de retrouver formellement ce que l'on avait vu sur le dessin. Donc, à gauche, ça nous donne f de k plus 1. Au milieu, on garde l'intégrale de k à k plus 1 de f de t dt. Et à droite, je ne vais pas faire le calcul parce que c'est exactement comme à gauche. Vous voyez, ce terme est constant du point de vue de la variété. Donc, on peut sortir et primitiver. et on va trouver f de k, ce qui correspond à l'air du rectangle rouge. Donc là, on vient d'établir de manière purement formelle l'encadrement des aires qui se trouvent ici. Donc, l'air qui se trouve sous le graphe de la fonction f sur k, k plus 1 est comprise entre l'air du petit rectangle et l'air du grand rectangle. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe globalement. C'est-à-dire, sur tout le dessin, vous savez, avec tous les petits rectangles. Alors, l'idée va consister à sommer. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe, je vous propose de partir de cet encadrement et de l'écrire pour différentes valeurs de k. Par exemple, si on part de k est égal à 0. Avec k est égal à 0, ça nous donne f de 1 plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. qui va être plus petit que f de 0. Ensuite, on prend k égale 1 ici, donc ça va faire f de 2 plus petit que l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt qui est plus petit que f de 1. Ensuite, on va écrire k égale 2. Pour k égale 2, ici, ça va faire f de 3 plus petit que l'intégrale de 2 à 3 de f de t dt qui est plus petit que f de 2. Et je vous propose de continuer comme ceci jusqu'à k égale n-1. Alors, pourquoi n-1 ? Parce que j'aimerais que mon intégrale ici s'arrête à n. C'est purement esthétique. Donc, si on met n-1 ici, ça va faire f de n plus petit que l'intégrale entre n-1 et n de f de t dt qui va être plus petit que f de n-1. Alors, partons de là et additionnons tous ces termes-là. Donc, si on additionne tous les termes de gauche, tous les termes de gauche, ça va faire la somme de k égale 1 à n de f de k. Au centre, je vais faire exprès de tout réécrire. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt plus l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt plus l'intégrale de 2 à 3 de f de t dt et je continue jusqu'à l'intégrale de n-1 à n de f de t dt. Et à droite, je vais avoir la somme de 0 jusqu'à n-1 de f de k. Et maintenant, regardez ce qui se passe au milieu. Ici, l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à 2, par la relation de Schall, on sait que ce terme-là, ici, il fait est l'intégrale entre 0 et 2 de f de t dt. Maintenant, regardez, si on combine celui-ci avec son suivant, l'intégrale de 0 à 2 plus l'intégrale de 2 à 3, toujours par Schall, ça va faire l'intégrale de 0 à 3 de f de t dt. Et si on continue ce processus comme ceci jusqu'au dernier et qui va de n-1 à n, eh bien, on va tomber sur l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Et c'est ça qui va nous permettre justement d'obtenir la formule que l'on avait établie tout à l'heure. Alors, là, j'ai écrit plein de choses au brouillon, je propose de mettre ça un peu au propre. Alors, déjà, on est parti d'ici et nous avons sommé les trois termes de l'inégalité. Donc, par somme, on a que la somme des termes de gauche, somme de k égale 0 à n-1 de f de k plus 1 va être plus petite que la somme des termes du milieu, somme de k égale à 0 à n-1 de l'intégrale de k à k plus 1 de f de t dt qui va être plus petite que la somme des termes de droite. Somme de k égale à 0 à n-1 de f de k. Alors, regardez, la somme des termes de gauche, vous voyez, elle est décalée en indices. Nous, ce serait vraiment intéressant d'avoir des f de k pour faire apparaître la suite des sommes partielles. On va faire un décalage d'un 10. Le k plus 1, on va le décaler de moins 1, il va devenir un f de k. Mais si on fait un décalage de moins 1 ici, il va falloir décaler les bords de plus 1. Donc, on va aller de 1 à n ici. Ensuite, au milieu, on l'a vu tout à l'heure, ça, ça fait l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Et à droite, on va le garder tel quel. Somme de k égal à 0 à n moins 1 de f de k. Et on précise qu'on a obtenu le passage de là à là par chal. Par chal. Et on vient d'obtenir l'encadrement que nous avions établi tout à l'heure à l'aide de dessins, mais cette fois-ci en utilisant uniquement des arguments formels. Relisons ensemble cette formalisation pour en comprendre le déroulé. Alors, il y a deux grandes étapes. Une première grande étape qui consiste à effectuer un encadrement de manière locale sur l'intervalle k, k plus 1. Et puis, une deuxième grande étape qui consiste à sommer ces encadrements locaux. Alors, on commence d'abord à se restreindre à un intervalle k, k plus 1. On utilise la décroissance de f. Ensuite, par croissance des intégrales sur k, k plus 1, on obtient cet encadrement. On calcule les deux intégrales aux extrémités, ce qui nous donne ceci. Ensuite, on va sommer cet encadrement. Donc là, ça correspond au fait de mettre le symbole somme sur chacun des termes ici. Là, j'ai mis le symbole somme ici, ici et là, entre 0 et n-1. Et pour terminer, alors là, j'ai fait un changement d'indice pour passer de là à là, ce qui me permet de faire apparaître ma suite des sommes partielles, mais ça n'est pas indispensable. Mais l'étape qui est importante, c'est le passage d'ici à là qui s'effectue avec la relation de Schall. vous remarquerez qu'ici, il y a des étapes que j'ai mises au propre et d'autres que j'ai gardées au brouillon. Les étapes qui sont mises au propre ici correspondent à ce qui est généralement attendu dans une copie. C'est-à-dire que tout ce qui a été écrit, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans une copie. Cependant, pour bien comprendre les choses, il y a quand même certaines étapes qu'il est intéressant d'écrire au brouillon. Je pense notamment à celle-ci. Il n'est pas complètement évident comment passer de là à là, alors que si on a écrit cette somme en trois petits points, on arrive à comprendre comment fonctionne cette relation de Schall. Pareil aussi, pour passer de là à là, on a parfois des doutes. Est-ce que vraiment on a le droit de mettre la somme ? Une fois qu'on a écrit en fait ces encadrements les uns au-dessus des autres, on comprend qu'on va pouvoir les sommer, donc mettre le symbole somme ici. Voilà pour la formalisation de ce que l'on a obtenu précédemment avec des dessins. Dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons appliquer le principe de comparaison série intégrale. Et nous allons nous intéresser tout particulièrement à ce que l'on appelle les séries de Riemann. Qu'est-ce que c'est qu'une série de Riemann ? C'est une série qui a pour forme somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha où alpha est un réel. Et la question va être alors pour quelle valeur de alpha une telle série converge ? Grâce à la technique de comparaison série intégrale, nous allons démontrer le théorème suivant qui dit que la série de Riemann somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si la puissance alpha est strictement plus grande que 1. La stratégie pour démontrer ce résultat va consister à montrer que cette série converge lorsque alpha est strictement plus grande que 1 et qu'elle diverge lorsque alpha est plus petit ou égal à 1. Visuellement, on va démontrer la chose suivante si on met l'axe des réels qui va représenter les différentes valeurs de alpha et bien on va montrer que lorsque l'on est strictement au-dessus de 1 on aura une série qui converge et lorsque l'on est dans cette zone-là inférieure ou égale à 1 on aura de la divergence. Alors pourquoi ça, ça montre l'équivalence ? Et bien en fait si vous suivez le dessin on va réussir à démontrer la double implication. Par exemple si alpha est strictement plus grand que 1 mon dessin me dit que j'ai de la convergence donc ça implique ça et inversement si j'ai de la convergence de la série mon dessin me dit que je dois avoir alpha strictement plus grand que 1 donc ça implique ça ça nous donne bien l'équivalence. Maintenant pour démontrer ceci on va faire de la casuistique. Tout d'abord on va regarder le cas où alpha est négatif ou nul. Alors pourquoi on traite ce cas à part ? Et bien tout simplement parce que regardez 1 sur n puissance alpha on va pouvoir l'écrire comme n puissance moins alpha et ici nous avons une puissance positive puisque alpha est négatif. Et donc comme c'est une puissance positive n puissance moins alpha ne va pas pouvoir tendre vers 0 et donc on ne va pas pouvoir avoir de convergence de la série on aura de la divergence de la série. Donc là on aura de la divergence. Et ensuite on va traiter trois autres cas de figure on va traiter le cas alpha compris entre 0 et 1 le cas alpha est égal à 1 et le cas alpha strictement plus grand que 1. Alors peut-être vous posez-vous la question pourquoi il y a ce cas un peu particulier en alpha est égal à 1 je vais vous expliquer. Donc comme je vous l'ai dit pour démontrer ça on va utiliser la technique de comparaison série intégrale donc on va faire apparaître la fonction f de t est égale à 1 sur t puissance alpha qui va faire apparaître ces sommes en 1 sur n puissance alpha et à un moment donné il va falloir primitiver cette fonction-là. Or si alpha est différent de 1 une primitive de ça on sait faire c'est une fonction puissance c'est une primitive de 1 sur t puissance alpha dt ça c'est une primitive de t puissance moins alpha dt et ça ça va faire t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 plus constante Maintenant regardez ce qui se passe si alpha est égale à 1 et bien on va devoir calculer une primitive de 1 sur t donc c'est pour alpha est égale à 1 et une primitive de 1 sur t ça se comporte pas comme une fonction puissance une primitive de 1 sur t c'est un log donc ln de t donc je mets pas de valeur absolue on va prendre des t positifs pour ce qui nous concerne plus constante et vous voyez les expressions ne sont pas tout à fait les mêmes donc il y aura un traitement particulier pour alpha est égale à 1 dans notre démonstration donc voilà je vous ai donné un petit peu le cheminement de la preuve et maintenant nous allons rentrer dans les détails alors commençons notre démonstration en montrant que la série de Riemann diverge lorsque alpha est négatif ou nul alors pour démontrer ça on va utiliser un résultat que l'on a vu dans la vidéo précédente je vous rappelle on rappelle lorsque vous avez une suite un qui ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini alors la série somme de n est égale à 0 a plus l'infini du n est une série divergente alors vous allez me dire ici oui mais on ne va pas pouvoir appliquer ce résultat ici puisqu'on a une série qui part de 1 mais je vous rappelle la convergence d'une série ne dépend pas de ses premiers termes et notamment aussi la divergence d'une série ne dépend pas de ses premiers termes donc ce résultat reste vrai également pour des séries qui part de 1 2 3 etc donc nous notamment le résultat va rester vrai si notre série part de 1 et c'est comme ça que l'on va l'utiliser et on va distinguer deux cas de figure on va distinguer le premier cas qui est alpha strictement négatif et puis un deuxième cas alpha est égal à 0 vous allez comprendre pourquoi je fais cette distinction juste après alors regardons ce qui se passe avec 1 sur n puissance alpha lorsque alpha est strictement négatif et bien 1 sur n puissance alpha c'est égal à n puissance moins alpha et comme alpha est strictement négatif et bien moins alpha lui sera strictement positif et donc comme la puissance est strictement positive et bien la limite de cette suite lorsque vous faites tendre n vers plus l'infini et bien ça va faire plus l'infini donc cette suite 1 sur n puissance alpha et bien elle ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini et par le résultat qui est ici comme la suite ne tend pas vers 0 et bien la série correspondante donc somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha et bien c'est une série qui diverge on va faire la même chose pour alpha est égal à 0 donc deuxième cas alpha est égal à 0 alors regardons ce qui se passe avec 1 sur n puissance alpha comme alpha vaut 0 c'est en fait 1 sur n puissance 0 et n puissance 0 ça fait 1 donc ça ça fait 1 et quand on passe à la limite en n 1 ça reste 1 donc ça ça tend vers 1 lorsque n tend à plus l'infini alors vous voyez ici pourquoi j'ai fait cette distinction de cas c'est tout simplement parce que la limite que je vais obtenir dans les deux cas de figure ne sera pas la même par contre la conclusion elle va être la même on a que la suite 1 sur n puissance alpha et bien elle ne tend pas vers 0 puisqu'elle tend vers 1 donc on a que 1 sur n puissance alpha ne tend pas lorsque n tend vers plus infini vers 0 et donc si elle ne tend pas vers 0 et bien c'est que la série somme de n est égale à 1 à plus infini de 1 sur n puissance alpha diverge on a montré que la série est divergente pour alpha strictement négatif on a montré on a montré que la série est divergente pour alpha est égale à 0 donc conclusion de ce premier cas de figure la série somme de n est égale à 1 à plus infini de 1 sur n puissance alpha diverge quand alpha est négatif ou nul maintenant intéressons-nous à la convergence de notre série dans le cas où alpha est strictement compris entre 0 et 1 alors c'est à partir d'ici que nous allons utiliser notre technique de comparaison série intégrale alors comment on va s'y prendre et bien on va reprendre la rédaction que nous avons vue dans la première partie et nous allons l'appliquer avec la fonction f de t est égale à 1 sur t puissance alpha avec t strictement positif puisque vous voyez on a un petit problème de définition en t est égal à 0 alors si vous regardez cette fonction et bien lorsque t est positif c'est une fonction qui est positive et qui est également décroissante parce que la puissance alpha est positive par contre il faudra faire un tout petit peu attention parce que dans la rédaction que je vous ai donnée dans la première partie j'avais pris une fonction qui était définie également en 0 alors ici il faudra s'éloigner un petit peu de 0 pour éviter les problèmes mais vous allez voir ça n'a pas beaucoup d'incidence sur ce que nous voulons faire alors comment fonctionnait cette rédaction et bien d'abord elle consistait à prendre un t qui est coincé entre k et k plus 1 donc on va prendre k dans n et on va ajouter une étoile pour éviter le fameux 0 qui pose problème dans la définition de la fonction et on va prendre t qui est coincé entre k et k plus 1 ensuite si vous vous souvenez de ce que l'on a fait dans la première partie on avait appliqué f de t à ceci et par décroissance ça avait changé la place des éléments donc ça va nous donner que 1 sur t puissance alpha est compris entre 1 sur k plus 1 puissance alpha et 1 sur k puissance alpha donc ça c'est car f est décroissante et elle est décroissante car alpha est strictement positif car alpha est strictement positif l'étape qui suit a consisté à intégrer chacun des éléments entre k et k plus 1 en utilisant la croissance des intégrales c'est ce qu'on va faire ici on va faire que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 puissance alpha dt est plus petite que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt qui elle-même est plus petite que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k puissance alpha dt ensuite il faut calculer ces intégrales je ne vais pas le refaire vous pouvez le faire si vous voulez sur un brouillon alors l'intégrale de gauche on l'a vu elle fait 1 sur k plus 1 puissance alpha celle du milieu on la garde telle qu'elle intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt et celle de droite si on la calcule elle donne 1 sur k puissance alpha ensuite l'étape suivante consiste à sommer ces inégalités sur k donc par somme on a alors là il faut faire faire attention de bien sommer avec k non nul donc on va avoir que pour tout n dans n étoiles toujours pour éviter 0 on va avoir que la somme de k égale 1 à n de ces éléments-là donc 1 sur k plus 1 puissance alpha est plus petite que la somme de k égale 1 à n de l'intégrale qui est ici l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt qui elle-même est plus petite que la somme de k égale 1 à n de 1 sur k puissance alpha vous voyez j'ai mis la somme sur chacun des termes qui se trouvent ici et enfin alors le terme qui est ici je vous propose de faire un changement d'indice pour avoir du 1 sur k puissance alpha donc là on va décaler l'indice de moins 1 ce qui va décaler les indices ici de plus 1 donc on va avoir la somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha et ici on a la fameuse relation de shale alors pour que l'on comprenne bien je vais réécrire ici cette somme à quoi elle ressemble donc la première intégrale c'est intégrale de 1 à 2 la suivante c'est intégrale de 2 à 3 et puis on va comme ceci jusqu'à la nième qui fait intégrale de n à n plus 1 et si on utilise shale ça va faire intégrale de 1 jusqu'à n plus 1 donc cette somme ici va nous donner l'intégrale de 1 à n plus 1 1 sur t puissance alpha dt et ceci on recopie somme de k égale 1 à n de 1 sur k puissance alpha et on explique que ceci ça fonctionne par shale alors vous voyez nous sommes arrivés à cet encadrement je vous propose de lui donner un nom à cet encadrement on va l'appeler étoile parce qu'en fait on va l'utiliser deux fois dans cette démonstration et à partir de cet encadrement nous allons pouvoir dire des choses sur la convergence de cette série maintenant faisons une petite remarque si vous regardez bien le raisonnement qui a été fait ici nous avons uniquement utilisé la condition alpha strictement positif c'est ce qui nous a garanti que f est décroissante nous n'avons pas eu besoin d'utiliser que alpha est strictement plus petit que 1 alors ça c'est intéressant puisque en observant ça on se rend compte que cet encadrement sera valable pour toute valeur de alpha strictement positif et comme je le disais et bien on va pouvoir réexploiter cet encadrement pour les autres cas de figure de alpha strictement positif je vous propose d'écrire ça sous forme de remarque remarque étoile est vrai quel que soit alpha strictement positif alors je vous ai réécrit ici l'encadrement que nous venons d'obtenir alors vous voyez dans cet encadrement nous avons l'expression qui est ici qui est en fait la suite des sommes partielles associées à notre série ici on a aussi quelque chose qui ressemble beaucoup à la suite des sommes partielles c'est pas tout à fait la même parce que ça part de 2 et ça s'arrête à n plus 1 mais il n'y a pas grand chose à modifier pour faire apparaître la suite des sommes partielles et puis au milieu on a une intégrale en fonction puissance que l'on sait calculer alors je vous rappelle nous ce qui nous intéresse c'est l'étude de la convergence de la série de Riemann donc ce qui va nous intéresser c'est comment se comporte la limite de la suite des sommes partielles alors ces sommes partielles on ne les connaît pas par contre pour étudier la limite ça peut être intéressant de regarder comment se comporte l'intégrale qui se trouve au milieu donc cette intégrale on va la calculer et on va en regarder la limite donc on a la chose suivante on a intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt alors ça on peut le réécrire en intégrale de 1 à n plus 1 de t puissance moins alpha dt et ça c'est une fonction de puissance que l'on sait intégrer alors ça va pas donner une primitive en log parce que alpha est différent de 1 dans nos conditions je vais l'écrire ici donc comme alpha est différent de 1 et bien on va intégrer ça comme une fonction puissance donc c'est t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 crochet 1 n plus 1 et on va remplacer les crochets donc ça va nous donner n plus 1 à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 moins lorsque t vaut 1 ça ça fait 1 donc 1 sur moins alpha plus 1 et pour des raisons purement esthétiques je vous propose de réécrire moins alpha plus 1 en 1 moins alpha donc c'est n plus 1 à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha moins 1 sur 1 moins alpha maintenant nous ce qui nous intéresse c'est de regarder ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini alors lorsque n tend vers plus l'infini cette expression va dépendre de la puissance si la puissance est strictement positive et bien j'aurai un comportement infini et si la puissance est strictement négative on va avoir un comportement du type une fraction qui va tendre vers 0 alors ici vous voyez alpha est compris entre 0 et 1 et donc 1 moins alpha va être strictement positif alors je vais l'écrire or alpha est compris entre 0 et 1 strictement donc si je mets le alpha de l'autre côté ça va me donner 1 moins alpha strictement positif 1 moins alpha strictement positif comme la puissance qui est ici est strictement positive et bien si je vais tendre ça vers plus l'infini à la puissance on va tendre aussi vers plus l'infini donc toute cette expression va tendre vers plus l'infini donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha moins 1 sur 1 moins alpha ça ça fait plus l'infini comme ça ça tend vers plus l'infini et que ça c'est égal à cette intégrale j'en déduis que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha à dt tend vers plus l'infini et comme cette intégrale tend vers plus l'infini en plus l'infini comme elle se trouve ici dans l'encadrement et bien elle va pousser cette suite cette suite de somme partielle vers plus l'infini donc par étoile on a que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de k égale 1 à n de 1 sur k puissance alpha et bien ça va faire plus l'infini on vient donc de démontrer que la suite des sommes partielles associées à notre série tend vers plus l'infini ça veut donc dire que la suite des sommes partielles divergent et donc ça veut dire que notre série diverge donc la série somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha est une série divergente conclusion la série Dreamman somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha diverge quand la puissance alpha est strictement comprise entre 0 et 1 alors vous l'avez peut-être remarqué pour démontrer cette divergence nous n'avons utilisé que la partie droite de cet encadrement on a utilisé que ça ça tend vers plus l'infini donc ça ça tend vers plus l'infini cette partie de l'encadrement n'a joué absolument aucun rôle donc on aurait pu refaire la démonstration qui est ici sans traiter la partie gauche alors moi j'ai voulu faire l'encadrement complet d'une part pour vous montrer le mécanisme de la preuve et aussi parce que vous le verrez lorsqu'on traitera le cas alpha strictement plus grand que 1 et bien cette fois-ci on se servira de la partie gauche de l'encadrement maintenant nous allons étudier la convergence de notre série Dreamman lorsque alpha est égale à 1 et pour ce faire on va réexploiter l'encadrement que l'on a établi tout à l'heure que je vous ai remis ici qui je vous le rappelle est valide pour tout alpha strictement positif donc on va pouvoir l'appliquer à alpha est égale à 1 donc on applique étoile avec alpha est égale à 1 alors ça nous donne la chose suivante somme somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k qui est plus petit que intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t dt qui va être plus petit que la somme de k égale 1 à n des 1 sur k alors comme tout à l'heure et bien ici on va calculer cette intégrale et on va voir ce qui se passe lorsqu'on fait tendre n vers plus infini on a intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t dt alors ici il faut faire attention une primitive de 1 sur t c'est plus comme une fonction puissance c'est un log donc on va avoir ln de t crochet 1 n plus 1 on remplace les crochets ça fait ln de n plus 1 moins ln de 1 et puis ln de 1 ça fait 0 donc ça s'en va donc ça fait ln de n plus 1 et on regarde la limite alors on le sait la limite du log en plus infini ça va faire plus l'infini donc cette intégrale va tendre vers plus l'infini et si cette intégrale qui est ici va tend vers plus l'infini elle va pousser cette suite de sommes partielles vers plus l'infini on va donc avoir de la divergence donc on va dire la chose suivante or la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 est égale à plus l'infini donc comme c'est aussi cette intégrale ça nous dit que la limite de l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t dt c'est plus l'infini donc par la relation qui est ici alors c'est plus tout à fait étoile je vais l'appeler double étoile donc par double étoile comme ceci ça tend vers plus l'infini et bien ceci tend vers plus l'infini la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de k égale 1 à n des 1 sur k est égale à plus l'infini on vient donc de démontrer que la suite des sommes partielles des 1 sur k tend vers plus l'infini ça veut dire que la série des 1 sur n diverge donc la série somme de n est égale à 1 à plus l'infini des 1 sur n diverge conclusion et bien on vient de démontrer que la série de Riemann est divergente lorsque alpha est égale à 1 la série somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha diverge quand alpha égale 1 maintenant on attaque la dernière ligne droite de notre démonstration qui consiste à étudier la convergence de notre série de Riemann avec alpha strictement plus grand que 1 vous allez voir pour ce cas de figure on va devoir utiliser les arguments que je vous avais donnés au début de la vidéo je vous les rappelle je vous avais dit que lorsque l'on a une série à terme positif c'est le cas ici notre série est à terme positif la suite des sommes partielles est croissante elle est croissante parce que plus vous additionnez des termes positifs plus ça grossit et donc si vous voulez montrer qu'il y a convergence il suffit de montrer qu'elle est majorée et c'est ça que nous allons faire ici et pour ce faire on va utiliser encore l'encadrement que l'on a établi précédemment qui est toujours valide puisqu'il est valide pour alpha strictement positif donc il est valide pour alpha strictement plus grand que 1 et vous allez voir qu'on va exploiter essentiellement cette partie de l'encadrement alors comme dans les cas précédents on va commencer par calculer cette intégrale alors ici vous voyez alpha est différent de 1 donc il faut primitiver une fonction puissance et ça c'est en fait un calcul que l'on a déjà fait je ne vais pas refaire les détails je vais juste rappeler le résultat donc comme alpha est strictement plus grand que 1 et bien l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt et bien le calcul nous avait donné ceci n plus 1 à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha moins 1 sur 1 moins alpha et maintenant faisons comme tout à l'heure intéressons-nous à la limite de cette expression et bien la limite va dépendre du signe de cette puissance qui se trouve ici or regardez comme alpha est strictement plus grand que 1 et bien si je mets le alpha de l'autre côté j'observe que 1 moins alpha est strictement négatif donc la puissance qui est ici est négative et donc ça ça va se comporter comme du 1 sur quelque chose alors si vous voulez que ce soit plus lisible on va l'écrire en 1 sur quelque chose donc ça c'est 1 sur 1 moins alpha n plus 1 et donc comme je passe ça en dessous et bien là je vais prendre l'opposé de cette puissance donc ça fait alpha moins 1 moins 1 sur 1 moins alpha et si vous regardez la limite donc là on se retrouve avec une puissance qui est positive puisque là si vous mettez le 1 de l'autre côté ça fait alpha moins 1 strictement positif donc la puissance est strictement positive ici donc si vous faites tendre n vers plus l'infini ça va faire du 1 sur plus l'infini ça ça va tendre vers 0 et donc toute l'expression ici va tendre vers moins 1 sur 1 moins alpha et là on se retrouve avec une intégrale qui a une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini donc on ne peut pas utiliser les mêmes arguments que tout à l'heure qui disaient que l'intégrale tend vers plus l'infini et donc elle va pousser la suite des sommes partielles vers plus l'infini cet argument ne fonctionne plus il va falloir utiliser autre chose et là ce qu'on va utiliser c'est que comme cette intégrale admet une limite finie on va pouvoir la majorer et si on arrive à la majorer on arrivera à majorer ce truc là qui ressemble à la suite des sommes partielles et en bricolant un peu on arrivera à montrer que la suite des sommes partielles est majorée et donc qu'elle converge alors comment on peut majorer l'expression qui est ici alors si on fouille un tout petit peu on se rend compte que le 1 moins alpha qui est ici est négatif à cause de la condition qui est ici donc ça c'est négatif ça c'est un truc qui est positif et donc ce truc là cette fraction elle est négative donc comme elle est négative toute cette expression sera plus petite que ce terme là si vous prenez un truc moins un truc ça sera forcément plus petit que ce truc là et ça on peut le réécrire c'est 1 sur alpha moins 1 donc on a réussi à montrer que cette intégrale est majorée par cette quantité donc en utilisant ça par étoile on a que cette somme ici somme de k égale à 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha elle est plus petite que cette intégrale intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt qui elle-même est plus petite que cette quantité 1 sur alpha moins 1 donc on en déduit que la somme de 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha est majorée par le nombre 1 sur alpha moins 1 alors nous on aimerait une suite des sommes partielles et la suite des sommes partielles elle part de 1 et ça ça nous embête ça part de 2 alors ce que l'on va faire pour qu'elle part de 1 c'est qu'on va rajouter le premier terme qui manque et le premier terme qui manque c'est le k égale 1 et pour k égale 1 ça ça fait 1 donc je vais rajouter des deux côtés 1 donc ça va faire 1 plus la somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha qui est plus petit que 1 plus 1 sur alpha moins 1 et donc donc 1 plus cette somme en fait c'est la somme qui va de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha donc somme de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha qui est majoré par 1 plus 1 sur alpha moins 1 alors regardez cette suite là en fait c'est la suite des sommes partielles juste on la fait arrêter à n plus 1 cette suite des sommes partielles est majorée par ce nombre et en plus elle est croissante puisqu'on additionne des termes positifs on va écrire tout ça la suite somme de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha en variable n dans n étoiles est croissante donc elle est croissante parce qu'on additionne des termes positifs et majorée par ce nombre par 1 plus 1 sur alpha moins 1 donc elle est croissante majorée donc elle converge donc elle converge et si elle converge ça veut dire qu'elle admet une limite lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini et si elle admet une limite lorsque n tend vers plus l'infini ça veut dire que cette série est convergente donc la série somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha converge conclusion et bien cette série somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha converge quand alpha est strictement plus grand que 1 relisons cette partie de la démonstration pour en identifier clairement la trame alors tout d'abord on a calculé cette intégrale et puis on a regardé sa limite et on s'est rendu compte que sa limite était finie par conséquent on va pouvoir majorer cette intégrale et c'est ce que nous avons fait ici on a majoré notre intégrale par cette quantité là une fois qu'on a majoré cette intégrale et bien on va pouvoir majorer cette somme donc c'est ce que l'on a obtenu ici et cette somme ressemble beaucoup à la suite des sommes partielles sauf qu'elle part de 2 donc on a fait un petit un petit bricolage pour la faire partir de 1 et arrivé ici et bien on a notre suite des sommes partielles qui est majorée et qui est croissante parce qu'on additionne des termes positifs plus on en additionne plus ça grossit donc c'est croissant donc cette suite des sommes partielles est croissante majorée donc elle converge et donc notre série converge Il nous reste à conclure notre démonstration alors ce que nous avons vu en premier lieu c'est que lorsque alpha est négatif alors notre série de Riemann des 1 sur n puissance alpha était divergente on a vu que lorsque alpha est strictement compris entre 0 et 1 alors notre série de Riemann était divergente et on a vu également que lorsque alpha est égale à 1 et bien notre série somme de n est égale à 1 a plus l'infini de 1 sur n puissance alpha diverge donc de ces trois éléments là et bien on en déduit que notre série va diverger lorsque alpha est inférieure ou égale à 1 donc lorsque alpha est inférieure ou égale à 1 et bien la série de Riemann 1 sur n puissance alpha est divergente ensuite la dernière étape a consisté à montrer que lorsque alpha est strictement plus grand que 1 alors la série de Riemann des 1 sur n puissance alpha était convergente et on se rend compte que la série de Riemann va converger lorsque alpha est strictement plus grand que 1 et seulement dans cette zone là puisque ailleurs ça sera divergent donc la conclusion de ça c'est que la série somme de n est égale à 1 a plus l'infini de 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1 et ceci achève notre démonstration pour finir et pour vous aider à prendre un peu de hauteur sur cette longue démonstration je vous en propose une relecture très rapide en diagonale alors la première étape a consisté à regarder alpha plus petit ou égal à 0 et on s'est rendu compte que dans ce cas de figure 1 sur n puissance alpha ne tendait pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini et donc si la suite ne tend pas vers 0 à l'infini et bien c'est que la série elle sera une série divergente ensuite on a regardé la situation où alpha est strictement positif et pour traiter ce cas là et bien on est passé par la technique de comparaison série intégrale donc le dessin c'est celui-ci vous avez une fonction positive qui décroît et puis vous collez des rectangles en dessous comme ceci et des rectangles au dessus comme ceci et en faisant ça et bien on arrive à obtenir des inégalités faisant intervenir la suite des sommes partielles d'une série ici on était tombé sur l'encadrement suivant intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt qui était compris entre la somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha et la somme de k égale 1 à n de 1 sur k puissance alpha et on a vu deux situations une situation où la limite de cette intégrale tend vers plus l'infini et donc elle va pousser cette somme vers plus l'infini ce qui va nous donner en fait de la divergence de la série et l'autre situation c'était que l'intégrale qui est ici est majorée et donc si on arrive à majorer ça on arrive à majorer cette quantité là et on arrive à montrer que la suite des sommes partielles est majorée or ici on a une suite de sommes partielles avec des termes positifs donc elle est croissante croissante majorée implique convergente voilà vous avez en gros tous les arguments qui se trouvent dans cette démonstration alors peut-être que certaines personnes parmi vous se sont posé la question mais pourquoi n'avons-nous pas essayé comme dans les vidéos précédentes de calculer la suite des sommes partielles associées à cette série alors ça c'est quelque chose de difficile en fait on ne sait pas faire alors d'une part il y a la difficulté du fait que la puissance alpha soit un réel quelconque on pourrait se poser la question mais si on met alpha un entier peut-être qu'on arrivera à calculer au moins pour ces cas-là la suite des sommes partielles et bien même pour ces cas-là c'est quelque chose qui est compliqué il faut que vous sachiez que l'étude de cette série fait encore l'objet de recherches actives en lien notamment avec ce que l'on appelle l'hypothèse de Riemann donc si vous ne connaissez pas je vous invite à taper sur un moteur de recherche hypothèse de Riemann vous verrez plein de travaux et notamment des vidéos de vulgarisation sur le sujet qui vous expliqueront un petit peu comment ça marche et on est loin de comprendre en fait ce type d'objet c'est la raison pour laquelle on est obligé de passer par des techniques un peu bizarres comme celle que je vous ai présenté ici de comparaison série intégrale qui nous a permis d'établir de la convergence et de la divergence de ce type de série voilà nous en avons fini avec cette vidéo très technique sur la comparaison série intégrale et les séries de Riemann alors ce qu'il faudra que vous en reteniez c'est comment on établit ces fameux encadrements faisant intervenir les suites de sommes partielles et surtout retenir le théorème sur les séries de Riemann qui dit que une série de Riemann de la forme 1 sur n puissance alpha est convergente si et seulement si la puissance alpha est strictement plus grande que 1 et vous le verrez on se servira très souvent de ce résultat pour établir de la convergence ou de la divergence d'autres séries numériques j'espère que cette vidéo vous aidera à bien naviguer dans la comparaison de séries intégrales alors vous le verrez dans la prochaine vidéo on abordera un thème nettement plus reposant qui est ce que l'on appelle le critère de comparaison pour les séries numériques en attendant la suite je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et puis pourquoi pas à me soutenir financièrement et je vous dis à bientôt pour la suite un petit pouce bleu un petit pouce bleu un petit pouce bleu un petit pouce bleu